Jean-Marc Ferrer a définitivement abandonné le chemin des écoliers. Il y a dix ans, cet ancien professeur d'histoire a posé son cartable et dépensé toutes ses économies pour créer les ardents éditeurs. Ardents comme la passion, celle du livre, de l'art et de leur transmission. Ardents comme le célèbre miracle des ardents accomplis, dit-on par Saint-Martial à Limoges. Car dix ans plus tard, le miracle est accompli, la petite entreprise fait vivre quatre personnes et elle a acquis une belle réputation dans le monde de l'édition. On dit que les Bordelais font du vin de garde, nous on fait des livres de garde, c'est-à-dire que parfois on a des lecteurs 4, 5, 6 ans après l'apparution du livre qui nous demandent des ouvrages qui restent au catalogue et on veut les porter jusqu'au bout. Donc ça, ça sera la grande vedette pour nous, pour le salon du livre de Brive, je crois qu'il est très attendu, cette vision autonome. Passion, rigueur, exigence, qualité, le succès des ardents ne tient donc pas que du miracle. Chaque livre demande entre deux et trois ans de travail. Depuis dix ans, plus de 76 ont été édités en respectant une ligne éditoriale gravée dans le marbre. J'ai toujours défendu que je faisais de l'édition en région et pas des livres régionalistes. Il n'y a pas, on va dire, de culture du terroir. Il n'y a aucune nostalgie et de passéisme dans la manière dont on aborde les ouvrages. Au contraire, souvent, moi, le fer de lance, c'est montrer la modernité. Et en quoi des phénomènes qui se sont passés de notre point de vue national, on les retrouve déclinés avec des points de vue régionaux. Saint-Hierier-la-Perche, une nouvelle librairie ouvre ce matin. Heureux événements et visites obligatoires pour Jean-Marc Ferrer, accompagné d'un de ses auteurs. Beaucoup de temps, beaucoup de kilomètres. Mais il ne conçoit pas ce métier sans tisser des liens étroits avec les libraires et les écrivains. Ça consiste en quoi accompagner un auteur ? Ça veut dire, effectivement, créer des liens de confiance. Savoir qu'il peut compter sur nous pour tel ou tel endroit de diffusion. Savoir également que, bien évidemment, lui aussi, on lui exige qu'il porte ce qu'on a aidé à faire et à réaliser ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un auteur, il est là pour être lu. Et donc, d'aller vers son lectorat. Retour à Limoges, dans une ancienne usine de porcelaine. Ici, Jean-Marc Ferrer coiffe sa deuxième casquette, celle de commissaire d'exposition. Amoureux des objets, féru d'art et passionné de mise en scène, il a toujours souhaité que les ardents éditeurs soient aussi des organisateurs d'événements culturels. Une activité complémentaire de l'édition de livres. Chaque fois que nous sommes confrontés à une nouvelle scénographie et à une nouvelle rencontre avec le public, c'est également d'inventer de nouveaux dispositifs culturels. Quand on a des journées d'au moins 48 heures, impossible de tenir le rythme. Sans un refuge, un lieu calme où tout commence. Ici, chez lui, depuis des décennies, Jean-Marc Ferrer s'entoure de milliers de livres et d'objets, sources d'inspiration. C'est là, au retour de multiples voyages, que les projets naissent et mûrissent. Quand on a cette envie de transmettre, qui est quand même pas très modeste, c'est-à-dire de se dire, on va faire finalement un livre à destination d'un public. Si vous vous nourrissez pas, finalement, de la diversité des formes d'expression artistique et des formes d'expression culturelle nouvelles de votre temps, il est extrêmement difficile de pouvoir transmettre. Découvrir, aimer, transmettre, par le texte ou par l'image, par le livre ou par l'objet, dans une classe ou dans un musée, c'est finalement un même métier, une même passion, qui anime et remplit chaque journée.